Musique Bienvenue dans cette vidéo, nous allons faire le tirage de l'énergie bélier pour l'année 2024. Je vous laisserai évidemment adapter ça à votre situation, selon que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, que vous le regardiez pour quelqu'un de proche. Je vous laisserai adapter. J'espère que vous allez bien, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une excellente année 2024, qu'elle soit la plus épanouissante possible et que quoi qu'elle vous apporte, vous arriviez à y trouver du sens et la paix. Voilà, c'est vraiment ce que je vous souhaite. On va regarder ensemble les premiers messages. Vous avez une belle carte, vous avez la carte être humain et vous avez la carte pouvoir du choix. Ok, c'est marrant parce que ça correspond un petit peu à ce que je vous disais juste avant. Ici on a cette idée de devoir avancer sur un chemin qui peut-être est le seul disponible. Et notre capacité en fait de création va s'utiliser dans la façon qu'on va avoir d'avancer sur ce chemin, de l'accepter, de l'accueillir, mais pas sur le chemin en lui-même. Et donc ça nous renvoie au fait qu'on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout choisir, mais on a toujours notre pouvoir créateur qui fait qu'on va pouvoir colorer d'une certaine façon ou d'une autre, plus ou moins pessimiste ou optimiste, plus ou moins dans la gratitude ou dans la non-appréciation, les choses. Et visiblement cette année va vous apporter des événements qui vont avoir pour objectif de vous aider à accepter finalement d'utiliser votre libre arbitre, votre pouvoir créateur d'une façon constructive et positive face à ce que vous vivez. Donc peut-être une année pour laquelle vous pourriez avoir de la gratitude, une année aussi qui va vous permettre de trouver votre chemin, quel choix faire, dans quelle direction aller, peut-être par rapport à des sujets sur lesquels vous aviez des doutes depuis longtemps et 2024 peut vous apporter des éléments de réponse qui viennent éclairer tout ça. Donc c'est quand même une année d'ouverture aux signes, aux ressentis, aux faits, à ce qui se passe tout simplement. Et je dirais que c'est aussi une année pour accepter votre sensibilité, votre humanité. Donc oui, il peut y avoir beaucoup de compassion, d'empathie, de partage. Et puis quelque part j'ai envie de dire qu'il peut y avoir aussi une certaine forme, alors ça j'ai envie de dire, pour l'instant je n'ai pas fait encore tous les signes, mais ça ressort beaucoup. Cette notion pour l'année 2024, d'arrêter finalement de vouloir être forcément dans une forme de toute puissance, dans une forme d'invulnérabilité et quelque part se détendre, se fixer des objectifs qui sont atteignables, qui ne vont pas rendre votre chemin trop difficile parce que trop de pression du résultat. On va s'enlever un petit peu cette pression-là. Alors ça peut aussi vraiment amener à l'introspection, à la méditation, une année qui peut apporter des moments qui sont faits pour faire le point, prendre du recul, se ressourcer, se reconnecter à des choses simples pour certains. Et puis pour d'autres, vous reconnecter aux parts de votre humanité qui vous dérangeait un petit peu. Alors ça peut être votre émotionnel qui vous empêche des fois de faire toujours le choix de la raison, le cœur a ses raisons que la raison ignore. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça, la thématique de votre année. On va évidemment continuer pour en savoir plus. Je vous rappelle que si vous voulez recevoir votre guidance personnalisée pour 2024, qui est évidemment plus conséquente que ce que je vais faire ici, vous avez jusqu'à la fin du mois de janvier pour le faire. Donc voilà, courant janvier. Et vous avez le lien vers mon adresse mail pour passer votre commande qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Donc voilà, je vous répondrai avec plaisir si ça vous intéresse. Bon, cette carte-là, elle est déjà ressortie pour un autre signe, je crois. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'était pour les Capricornes. Donc si vous avez Bélier et Capricorne, ça renforce encore le message. Et vous avez donc, vous êtes suffisamment bien. Ok, ça va vraiment avec ce côté humanité. Voilà, pour moi c'est une année qui pourrait vraiment vous mettre dans des situations où quelque part, vous allez toucher aux limites de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez... Youber, j'ai le chat qui éternue. De ce que vous pouvez contrôler, de ce que vous pouvez décider. Et quelque part, ça peut être un peu frustrant. Mais en même temps, ça va vous permettre de vous enlever vraiment cette fameuse pression du résultat. Et ça va vous pousser à travailler sur l'acceptation de vous. Et peut-être pour certains aussi, ça peut venir changer, améliorer, pourquoi pas, vos relations avec les autres. Parce que chez d'autres personnes aussi, vous allez devoir reconnaître cette surhumanité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'il va falloir accepter de prendre du recul, de pardonner, d'essayer de composer positivement et pas dans le reproche ou dans l'exigence avec les peurs, les craintes, les défauts des autres. Pour pouvoir avancer ensemble. Ici, on va sortir d'une quête de vie parfaite, sans encombre, dans la maîtrise totale. Pour être plutôt dans une vie où quand il y a des choses à surmonter, on va le faire avec empathie, avec compassion. Donc ça peut très bien, pour certains d'entre vous, vous permettre de trouver comment avancer par vous-même sur votre chemin. En vous fiant à vos véritables compétences, à ce que vous êtes capable de faire. Et en acceptant aussi des fois d'avoir besoin de prendre du recul, de ne pas pouvoir donner une réponse tout de suite sur l'instant. D'avoir cette nécessité de prendre le temps vraiment de laisser les choses décanter pour trouver ce qui vous correspond. Moi, je dirais que cette année, oui, vous allez avoir vraiment des choix à faire. Mais ces choix vont vraiment ne pas être sur forcément tout ce qui se passe. Mais vraiment sur votre façon d'accueillir et de réagir. Peut-être les choix de quelqu'un d'autre, le comportement. Et du coup, ça va peut-être pour certains, vraiment être dans une ouverture au niveau de l'estime de soi. Parce que, voilà, pour moi, ça peut être un temps pour venir réparer des choses où vous réalisez que vous auriez pu faire mieux. Il va s'agir de ne pas se flageller, se culpabiliser. Mais simplement d'accepter que oui, aujourd'hui, même si vous ne pouvez pas effacer hier, vous avez la possibilité et cet immense pouvoir en tant qu'humain de choisir de gérer les choses autrement, d'exprimer vos émotions différemment, d'attendre d'une relation quelque chose de beaucoup plus facilement atteignable. Donc, on va revenir à des objectifs que l'on peut matérialiser. Voilà. Et on va être dans une année, vraiment pour moi, de pardon, de venir baisser soit les exigences, soit la culpabilité pour se redonner la possibilité d'aller de l'avant. Alors, j'ai l'impression que pour ceux qui sont beaucoup dans la spiritualité, il y a des choses sur lesquelles vous pourriez évoluer par rapport, ça peut être par exemple des choses karmiques, ça peut être des croyances qu'on vous a transmises, même inconsciemment. Mais tout ce qui est en lien avec la peur, la peur du châtiment divin, la peur du jugement dernier, la peur de ne pas avoir le droit à l'erreur. Il y a des choses sur lesquelles vous allez pouvoir évoluer par rapport à tout ça pour être beaucoup plus dans une forme de clémence vis-à-vis de vous. Et ce qui est intéressant avec la clémence, c'est que la clémence ne vient pas dire on s'en fiche de faire des erreurs et de faire du mal aux autres. Quand on choisit la clémence, on va aussi choisir de faire de son mieux tout en sachant que ce ne sera pas parfait. J'aime beaucoup cette phrase, je ne suis pas parfait mais je suis assez bien. Je ne suis peut-être pas au niveau par exemple de révolutionner le monde mais je suis assez bien, assez compétente ou compétent pour faire évoluer positivement une de mes relations. Je vous dis pour moi, ce chemin il représente vraiment l'introspection, la quête de trouver les réponses qui vont apporter la paix. Ça peut être la paix intérieure, ça peut être l'apaisement dans une relation avec l'autre, ça peut être faire la paix avec son passé ou avec des erreurs, avec aussi des opportunités que vous avez laissées passer. Donc ça peut être une année aussi de retrouvailles avec des personnes avec qui vous avez des choses à terminer et à clôturer. On va voir ce que vous avez avec le tarot. Alors, vous avez la carte du 2 de bâton, donc beaucoup, alors celle-là elle correspond énormément à cette énergie de pouvoir du choix. On est beaucoup dans la prise de hauteur, la prise de recul et l'idée finalement de tenir compte, pas uniquement de ce que l'on voudrait, mais aussi de ce que veut l'autre ou pas uniquement de ce que notre mental voudrait, mais de ce dont notre cœur a besoin. Voilà, il y a cette idée de réussir à aller vers la réalisation de désirs qui sont beaucoup plus sains, à être attiré par des choses qui sont beaucoup plus bénéfiques. Et c'est vrai que pour certains, c'est vraiment le début d'un chemin de pardon, de transformation, de changement, d'évolution. Donc ce n'est pas forcément toujours confortable, mais il y a cette idée de, oui, accepter de dire, voilà, j'assume en fait, j'assume mon humanité, j'assume mes limites. Oui, on est tous des êtres divins, on a tous un pouvoir créateur, mais on fait tous ce que l'on peut avec aussi nos programmations qui parfois font que, ben, on a peur, on se trompe, etc. Et je suis en paix avec ça. Et le fait d'être en paix avec ça pourrait vraiment vous permettre de venir couper un lien toxique, soit avec vous-même, soit avec une personne avec qui il y avait encore trop d'exigences, de tensions, de rancœurs. Voilà, il y a quelque chose à libérer. Et cette libération-là peut vous faire prendre des directions nouvelles. Et vous avez également l'énergie du 10 d'épée. Donc, on est complètement dans cette idée de changer de vision des choses, de croyance, de certitude pour aller vers un nouveau chemin. Donc, il peut y avoir vraiment cette idée d'un éveil à beaucoup plus de douceur et de bienveillance. Ok. Donc, moi, je dirais qu'on est vraiment dans la résolution de conflits et aussi dans l'acceptation de soi ou de l'autre qui permet d'adoucir les choses dans un besoin de pardonner aussi. Bon, ben voilà. Vous avez l'énergie de la reine de coupe avec l'énergie du 9 d'épée. Alors, 9 d'épée sort beaucoup. Ces deux cartes ensemble, elles viennent me dire que c'est une année pour arrêter de ressasser. Voilà. le ressentiment que vous pouvez avoir envers vous ou envers d'autres personnes et pour arrêter de répondre à ce qui a pu vous blesser par soit l'isolement, le fait de refuser d'aimer, de créer du lien, de vous investir émotionnellement dans ce que vous faites. Donc, une hyper protection qui pouvait vous rendre froid, distant, méfiant ou méfiante aux yeux des autres. Vous venez lâcher ça. Ok. Donc, c'est plutôt pas mal. Et je dirais que pour beaucoup d'entre vous, au plus vous allez accepter d'exprimer, de partager ce qui se passe en vous. Voilà, ce côté humain. Par exemple, vous allez accepter de dire écoute, je ne peux pas tout gérer seul, j'ai besoin qu'on partage. Au plus vous allez être respecté. Au plus vous allez dire je me montre tel que je suis. Par exemple, j'ai des complexes, je n'ai pas un corps parfait. Au plus on va vous montrer que vous êtes assez bien. Voyez, au plus vous allez être dans cet accueil-là de c'est bon, je tombe l'armure, je me libère de toute cette froideur, j'admets les erreurs que j'ai pu faire, j'admets les fuites que j'ai pu mener. Il y a ça aussi, les abandons qui n'étaient pas les bons. Eh bien, au plus, ça va, vous allez avancer. Ok. Donc, ce 10 d'épée nous montre que vraiment vous venez changer de stratégie pour chercher à vous sentir en maîtrise dans votre vie, pour vous chercher à vous épanouir et finalement vous arrêter de vous mesurer. Peut-être que vous arrêtez de vous comparer vous à une version de vous-même que vous avez idéalisée, qui serait parfaite, qui n'aurait peur de rien, qui ne ferait jamais d'erreur. Et peut-être aussi que vous arrêtez d'essayer de gagner face à des choses que vous ne pouvez pas combattre, par exemple, face à la nature, face à l'évolution de votre corps. Au lieu de chercher à empêcher le changement, la transformation, par exemple, le fait que le temps passe, eh bien, on va essayer de l'accompagner au mieux. Et c'est justement parce qu'on va arrêter de lutter contre, par exemple, le vieillissement, qu'on va commencer à prendre soin de soi. Parce qu'on va dire ok, ça existe, comment est-ce que je peux le gérer au mieux ? Au lieu de dire je refuse de le voir, je refuse qu'il soit là, je refuse qu'il ait du pouvoir sur moi, j'ai peur de mon côté humain, j'ai peur de ce côté, voilà, qui fait que je ne peux pas rester tout le temps au top. Quand j'arrête d'en avoir peur, je peux le gérer de façon plus constructive. Donc pour certains d'entre vous, c'est par rapport à des culpabilités ou à des complexes. et pour d'autres, c'est par rapport à des choses sur lesquelles vous vous êtes dit je n'ai pas été assez bon, je n'ai pas été à la hauteur et vous avez abandonné. C'est une année d'apprentissage à ce moment-là aussi. C'est une année où vous allez accepter de dire voilà, j'aurais aimé avoir fait déjà tout le chemin, en fait, j'en ai fait qu'un petit morceau, je vais accepter d'en être là où j'en suis et de faire le prochain pas. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même une période d'évolution et de progression à partir du moment où vous acceptez d'en être là où vous en êtes. Vous acceptez de composer avec votre présent, votre niveau actuel, votre bagage. D'accord ? Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, c'est plutôt bien, vous avez ici l'énergie du valet de bâton. Il est temps, il est vraiment temps de regarder autre chose et ailleurs. Donc je dirais que c'est une année qui vient vous faire vraiment prendre beaucoup de recul par rapport à votre situation et qui vient vous questionner tous les objectifs que j'ai poursuivi, toutes les choses auxquelles je me suis accrochée, toutes les choses que j'ai refusées aussi dans ma vie. Eh bien, là où j'en suis à l'heure actuelle, est-ce que ça m'épanouit ? Est-ce que ça me correspond ? Est-ce que je suis en accord avec moi ? Est-ce que j'ai la conscience tranquille ou pas ? Et si je n'ai pas la conscience tranquille, 2024, c'est une année pour faire ce qu'il faut pour avoir cette conscience tranquille. Ça veut dire que je ne vais pas chercher à nier, effacer mes erreurs ou à rendre quelqu'un d'autre responsable. Ça veut dire que je vais vraiment faire un monde honorable et je vais faire de mon mieux pour réparer et je vais accepter de me féliciter de ce cheminement-là et je vais aussi accepter que, eh bien oui, ce ne sera peut-être pas aussi fluide que si je ne m'étais pas trompée mais j'ai le droit à l'erreur. De la même manière, il peut y avoir des choses sur lesquelles vous vous dites, voilà, je n'ai même pas tenté ma chance parce que je voulais, par exemple, on va prendre cet exemple-là, je voulais être artiste ou je voulais être cuisinier ou je voulais être je ne sais pas quoi mais il y en a d'autres qui étaient des cadors dans ce domaine-là. Du coup, moi je n'ai même pas essayé parce que c'était soit la gloire soit rien. Vous allez lâcher ça pour dire je ne fais plus les choses pour la gloire que ça pourrait m'apporter et je ne m'empêche plus de les faire quand j'ai peur de ça. Maintenant, je vais faire les choses parce que ça m'inspire, parce que ça me... Oui, ça me permet d'être moi, ça me permet de me trouver et c'est vraiment une année d'exploration de nouvelles façons de créer du lien, de créer du désir. Là, pour moi, on est sur une année où il y a quelque chose qui évolue au niveau relationnel. avant, vous vouliez peut-être être en lien ou rester en lien avec quelqu'un par possessivité, habitude ou jeu de pouvoir et maintenant, vous allez vouloir garder ou arrêter ces relations-là mais dans tous les cas, les faire évoluer en disant maintenant, ce qui me guide, c'est mon désir profond. C'est ce qui m'inspire, c'est ce qui m'attire mais pour des raisons constructives parce que ça me fait du bien, parce que ça me permet de trouver la paix, parce que j'ai la sensation d'être à ma place, parce que c'est quelqu'un que j'aime plus que quelqu'un qui ait un bon investissement. Voyez, on va parler plus avec le cœur. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, on a l'énergie du magicien. Voilà, l'arcane majeur qui est sorti ici montre vraiment que c'est une année pour vous réinventer et pour quelque part arrêter de vous cacher aux yeux de tous, arrêter de cacher justement votre humanité, le fait que vous aussi, vous cherchez des réponses, vous aussi, vous ne savez pas tout mais au moins vous essayez. Voilà, donc c'est une année où il y a beaucoup plus de partage, il y a beaucoup plus d'échanges, il y a beaucoup plus de choses de vous-même que vous montrez parce que vous venez vraiment vous enlever une forme de pression. Moi, je pense qu'il y a quand même cette idée d'introspection ou d'avoir besoin des fois de vous isoler parce que vous avez besoin de buts et d'objectifs personnels. Donc si dans votre vie professionnelle ou privée, ce qui vous faisait défaut, c'était la sensation de ne pas avoir le droit d'avoir des projets, des envies, des passe-temps personnels, c'est quelque chose qu'on vous invite à mettre en place pour avoir votre espace à vous, pour que vous puissiez vivre les moments que vous passez avec vous-même, non plus comme des moments d'angoisse, mais comme des moments de ressourcement. De la même manière, ça va vous permettre quand vous êtes dans le partage avec l'autre, d'avoir pris un temps pour être seul avec vous-même et donc d'avoir de l'énergie pour l'échange et pour le lien à l'autre. Donc on est sur une période où on va venir rééquilibrer le lien à l'autre parce qu'on n'a plus envie que le lien à l'autre soit une forme de pression et donc on va s'autoriser à vivre un peu plus pour soi pour passer peut-être moins de quantité de temps avec les autres mais plus de temps de qualité et pour les béliers qui se retrouveraient dans une forme d'isolement subi ou créé alors qu'il y aurait dû y avoir du lien et bien c'est une année pour prendre une décision soit j'estime que je suis passé à côté de ce lien-là je fais le choix de passer à autre chose mais dans mes futures relations je ferai mieux soit je cherche à commencer à nouer le lien que j'ai laissé passer auparavant mais c'est comme si vous n'aviez plus vous aviez eu jusqu'à présent une quête de gloire que vous venez lâcher vous avez eu une quête d'être admiré et vous n'en avez plus besoin avant vous vouliez être admiré maintenant vous voulez vous trouver admirable même si personne ne vous regarde c'est un petit peu sale idée ouais c'est méa culpa voilà moi je dirais que c'est ça après selon ce que vous vivez ça peut se passer de différentes manières évidemment mais ouais c'est une année d'apprentissage d'évolution et ce méa culpa permet d'être beaucoup plus en paix et en accord avec vous-même et en améliorant votre relation à vous en vous pardonnant des choses en choisissant de faire mieux en arrêtant d'être dans une quête de popularité de gloire etc vous allez pouvoir vous reconsacrer à des choses beaucoup plus essentielles et je dirais que ça ne m'étonnerait pas que l'énergie bélier permette de se découvrir des talents des fibres ça peut être une fibre parentale une fibre artistique une fibre altruiste mais vous découvrez quelque chose comme ça et au niveau de ce que vous venez guérir pour moi vous venez soit vous pardonner d'avoir blessé quelqu'un dans le passé soit vous venez arrêter d'exiger de vous-même de correspondre à l'idéal d'un parent ou de quelqu'un qui vous a mis une énorme pression et du coup comme vous vous redonnez à vous le droit d'être humain ou humaine et imparfait c'est ce que vous allez vibrer ce droit là et donc vous allez pouvoir vivre des échanges avec les autres qui seront beaucoup plus emprunts de cette humanité de cette compassion de cette tolérance de cet amour beaucoup moins conditionnel qu'avant et les échanges pourraient vraiment évoluer et donc on va réussir à changer des choses alors oui pour moi carrément ça crée des bouleversements les relations qui étaient trop dans les attentes la pression et la compétition doivent évoluer cette année certaines pour laisser la place à d'autres d'autres pour transformer ce qui se joue dans la relation et dans l'échange avec l'autre on est vraiment dans cette idée de voilà qui je suis vraiment je te le montre pour qu'on puisse savoir si c'est ok d'être ensemble de travailler ensemble de vivre ensemble d'être voisin peu importe tel que je suis voilà et le fait d'avoir ces réponses là vous permet de créer des ajustements et de faire des choix qui quelque part ne seront plus basés sur les mêmes critères qu'auparavant alors avec l'énergie du valet du magicien et du deux oui clairement on est sur un changement sur des balbutiements sur quelque chose qui peut être un peu maladroit sur quelque chose vous n'avez pas encore toutes les réponses mais c'est pas grave parce que vous êtes dans une progression et dans un plus grand alignement avec vous même donc ma foi ça c'est plutôt positif on va regarder ce que vous avez comme carte conseil pour clôturer ce tirage ben voilà vous avez la carte surmonter le traumatisme présent ou passé qu'importe la charge émotionnelle de la situation restez calme ne ressassez pas le traumatisme restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement donc on est vraiment dans une idée de venir guérir par rapport à une émotion douloureuse colère tristesse angoisse culpabilité du passé parce que vous choisissez de chercher la paix et de chercher à être en paix avec votre conscience vous arrêtez de lutter contre vous et contre votre côté humain pour être dans quelque chose de vraiment trop austère et en maîtrise et tout ça vous permet d'aller de l'avant et ce qui est intéressant c'est que vraiment ce que vous y gagnez c'est absolument pas de la faiblesse c'est beaucoup plus d'ouverture d'accueil voilà beaucoup plus d'accueil de ce qui est bon pour vous et vous y gagnez aussi le fait de pouvoir être mieux accueilli par les autres parce que vous acceptez de faire ce chemin là mais c'est vraiment une idée de choix donc c'est ce que les événements vous proposez vous avez toujours votre libre arbitre vous pouvez toujours dire oui ou non à cette transformation c'est vraiment important votre choix joue pour beaucoup dans ce qui se vit là très certainement parce que pas pour tous les béliers évidemment mais pour beaucoup d'entre vous l'énergie douloureuse problématique qui a besoin d'être remise au goût du jour on va dire ça comme ça est lié à un choix du passé qui a été lourd de conséquences pour vous ou pour quelqu'un d'autre donc vous avez la possibilité d'améliorer de résoudre des choses de passer à la suite et d'être vraiment dans une belle progression pendant cette année même si elle est challengeante elle peut apporter de la paix c'est vraiment ce que je vous souhaite pour cette année 2024 je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous rappelle que si vous souhaitez votre tirage personnalisé pour 2024 vous avez jusqu'à la fin du mois de janvier pour passer vos commandes et vous avez mon adresse mail en barre d'infos pour le faire et je remercie également tous ceux qui prendront le temps de liker cette vidéo la commenter la partager activez les notifications vous abonnez à la chaîne si ça n'est pas encore fait en parlez autour de vous si vous pensez que ça pourrait faire du bien à des personnes de votre entourage et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos